Jérémie au chapitre 29, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple. Que Nébuchadnezzar avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Eléassa, fils de Chafan, et à Gémaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Cédézias, roi de Juda, au vrai de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. A tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donne-nous de comprendre toujours, Seigneur, que notre bonheur dépend du tien, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur mon Dieu, on ne doit pas voir les choses de façon terrestre, mais de façon céleste, Seigneur, d'accomplir ta volonté pour que nous soyons heureux. Sur la terre et dans le ciel, par ta grâce. Amen. Qu'ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci pour tes projets qui sont merveilleux. Mais permets-nous seulement, Seigneur, de rentrer dans ces projets-là, Seigneur. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donnez toujours, Seigneur, cette sincérité, Seigneur, et ce zèle pour te chercher. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Tu nous montres, Seigneur, mon Dieu, que lorsque Cédésias prophétisait, il ne prophétisait pas par ton esprit parce que ce n'était pas le temps. Permets-nous de comprendre que tu es un Dieu de temps et de circonstances. Toi sois la gloire, Seigneur, à toi seul. Amen. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un sujet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre. Parmi toutes les nations, j'échasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes et à qui je les ai envoyés dès le matin. Ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Garde-nous, Seigneur, d'endurcir nos cœurs face à ta parole, face à ton Esprit Saint. Amen. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Aqab, fils de Colaja, sur Cédésias, fils de Maaséja. Il vous prophétise le mensonge en mon nom. « Voici, je les livre entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Cédésias et comme Aqab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël. Se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre, je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras chez Maéja, né chez les mythes, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. C'est vrai, c'est comme ça que doit être traité, Seigneur mon Dieu. Les autoproclamés, les faux prophètes. Amen. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatote qui prophétise parmi vous et qui nous a même envoyé dire à Babylone, « Elle sera longue, la captivité, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. » Sophonie, le sacrificateur, l'eut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Et la parole éternelle fut adressée à Jérémie en ces mots. « Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, Néchelémite, ce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'ai envoyé. Il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, je châtirai Shemaéja, Néchelémite, et sa postérité, nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ses paroles sont une révolte contre l'Éternel. » On voit, Seigneur mon Dieu, que c'est une révolte contre toi, Seigneur mon Dieu, prophétiser le mensonge, Seigneur mon Dieu, et de combattre ton œuvre, c'est-à-dire pervertir les voies de la justice. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.